Cette rentrée est particulièrement marquante, en tout cas je le trouve, ce mois de septembre, car il y a pas mal de planètes, on l'avait vu en nouvelle lune, en vierge, notamment Mars, qui nous a poussé à vouloir faire pas mal de choses, peut-être énormément de choses. Et là on va voir qu'avec cette pleine lune, on a un peu plus de distance par rapport à ce qui a été mis en place, à peut-être ce qui n'a plus besoin d'être dans notre vie. Donc on va voir ça plus en détail dans cette nouvelle bulle lunaire. Tout d'abord on va commencer avec un flash info, un flash info pas mal rempli j'ai envie de dire, parce qu'il est toujours possible de s'inscrire à la formation en astrologie, l'alchimie des astres. Ça commence le 14 septembre, ça se passe en ligne, donc peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, tant qu'au niveau du décalage horaire tout est bon bien sûr, mais n'hésitez pas, je vous mets le lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc déjà ça, ça commence le 14, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille, après c'est plus possible. Ensuite, il y a également, donc à Montréal par contre, en date du 12, du jeudi 12 septembre, un concert lunaire. Donc le concert lunaire, c'est moi qui vous accompagne avec une méditation, donc une méditation, voilà, donc je parle, une idée. Vous êtes installé dans des hamacs, et surtout ici, on a la chance d'avoir avec nous Pierre-Olivier, qui est un joueur de handpan, mais pas que, il gère pas mal de choses, donc c'est un musicien, et il sera là pour nous amener en voyage. Donc ça aussi, je vous mets le lien, donc si vous êtes au Québec et avec possibilité de venir à Montréal, n'hésitez surtout pas. Enfin, je vous ai dit, il y avait beaucoup de choses. Enfin, il y a un recalibrage stellaire d'air, en date du 25 septembre, voilà. Donc vous êtes habitués, c'est un soin de groupe à distance, donc il n'y a aucun support ici, vous recevez un article, et bien souvent un audio suite aux soins, mais pas avant. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est sur don volontaire pour le recalibrage stellaire, donc n'hésitez pas à aller voir ça, si ça vous intéresse. Aussi, oui c'est pas fini, on l'a cru là comme ça. Aussi, à Montréal, encore une fois, on date du samedi 12 octobre, je vous propose un atelier qui s'appelle la Roue des Possibles. C'est un atelier d'une journée, de 9h à 17h, où en fait on va apprendre, visiter, voyager à travers ce qu'on appelle les nœuds lunaires, en astrologie, les chemins de vie, les axes d'incarnation. Donc je vais vous présenter chacun des 12 axes, et surtout on va venir s'appuyer sur votre thème à vous de naissance, pour les personnes présentes, mais ce qui fait que vous allez avoir des renseignements sur vous, mais aussi sur vos proches, parce que vous pourrez voir, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir le nœud nord en bélier par exemple, et si un de vos proches a cet axe là, vous pourrez lui en parler. Donc voilà, ça, la route est possible, c'est à Montréal. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de choses, et même moi je me dis, mais voyons, pourquoi tout tombe au même moment, mais ainsi est la vie, parfois il n'y a rien du tout, et parfois il y a plein de choses, donc je vous mets les différents liens, si vous avez des questions, posez-les-moi surtout, voilà, on va pouvoir passer à la bulle lunaire, donc en fait à la pleine lune du 14 septembre. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment ? J'ai appelé ce chapitre ainsi, simplement parce que depuis la nouvelle lune qui était située en vierge, donc depuis les deux dernières semaines, on est vraiment passé par un processus de purification, qui finalement a pu nous amener, là, chacun dans notre quotidien, à nous demander, mais c'est quoi que je veux vraiment ? Parce que oui, il y a toujours pas mal de choses à faire, il y a toujours pas mal des obligations, de l'administratif, là vous pensez qu'enfin vous allez pouvoir vous mettre à votre livre, peu importe, lecture, écriture, et puis là, je ne sais pas, il y a votre ordinateur qui lâche, il y a telle chose pas prévue qui arrive. Là, ce que je vous décris en son temps, c'est la vie quotidienne. Bien sûr, il y a ces moments de retraite du monde, où on part en voyage, où on est avec des amis, où on est dans une autre sphère, une autre bulle, mais là, avec les énergies de la Vierge, ça nous ramène vraiment à ce quotidien, qui est composé, à quelque chose près, de ce que je viens de vous dire. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive à cette pleine lune en poisson, où il y a vraiment cette question-là. Qu'est-ce que tu veux pour toi ? C'est une question pas évidente, parce que, justement, vouloir nous donne la sensation, le verbe « vouloir » nous donne la sensation que c'est quelque chose à l'extérieur de nous, automatiquement. Alors que non. Ici, la lune, elle est en poisson. Le poisson, c'est l'état d'être. Tandis qu'on pourrait dire que la Vierge, ici, par rapport à son opposition et au fait qu'elle est complémentaire, on pourrait dire que c'est un état de faire. Mais là, donc la lune, elle est en poisson. Donc, qu'est-ce que je veux ? C'est comment je veux me sentir. Qu'est-ce que je veux vivre au quotidien le plus possible ? Cette lune, elle est quand même conjointe à Neptune. On voit à quel point on peut être particulièrement réceptif et inspiré si on parvient, on va le voir, c'est pas forcément évident, si on parvient à s'arrêter et à être. Ça veut pas dire être toute la journée, mais en tout cas, dans le mode s'arrêter toute la journée, ça veut dire arriver à prendre des moments de pause. Mais ça peut nous faire peur, ça. On a la présence de la lune noire, ici, sur la carte. Pourquoi ? Parce que s'arrêter, ça veut aussi dire regarder ce qui va pas. Ça veut aussi dire affronter nos peurs, en tout cas, se confronter à nos peurs. Voir que peut-être, j'étais pas content, je suis frustrée parce que je fais plein de trucs et je dis que j'en ai marre de faire ces choses. Mais en fait, la vérité, c'est que j'ai pas envie d'aller voir qu'est-ce qui est blessé à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a mal, quel est le véritable désir, en fait, derrière tout ça, derrière toutes ces choses à faire. Voilà. Donc c'est ça qu'une des choses, en tout cas, parce qu'elle est pas mal remplie, cette carte, comme on le voit, donc je vous disais, la lune, elle est en poisson, elle est conjointe à Neptune, et elle s'oppose à Mars, Soleil, Vénus et Mercure, qui sont tous les quatre en Vierge. Donc c'est une sacrée opposition, ici. Et donc c'est une des premières choses que je voulais vous apporter là. C'est-à-dire que cette lune, quand même, elle est en poisson. Il faut voir que le poisson, ça veut dire aussi suivre son senti, son ressenti. Et c'est une chose pas évidente. Vous allez me dire, mais oui, mais j'ai ça, ça va faire. Comment tu veux que je suive mon senti qui me dit là de m'arrêter ? Alors parfois, c'est peut-être pas possible, mais parfois, je suis sûre que c'est possible. Dans le sens où, observez-vous, encore une fois, c'est ce que nous a apporté les deux dernières semaines, d'essayer de se regarder. Vous savez, quand on fait une checklist de choses à faire, on observe les choses à faire. Eh bien, on peut aussi observer comment je les fais, moi, ces choses. C'est-à-dire que, oui, j'ai des choses à faire, mais je peux les faire en mode pas content, en mode, allez, je le fais et puis vivement que je m'en débarrasse. Ça, ce serait une observation. Et c'est correct, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point quand je parle d'observation, c'est ce genre de choses. Ou au contraire, de se dire, ok, il y a ça à faire, tu sais que ça doit être fait, par exemple, de la comptabilité, quand on a un autre compte, c'est tous les mois, il faut la faire. Ok, allez, je peux faire en sorte de me créer une ambiance agréable pour faire ça. Ça ne changera pas la tâche, mais je peux changer mon état d'être. Ensuite, je vais vous parler de pas mal de choses, en fait. Depuis la nouvelle lune, il y a pu avoir de... Vous avez pu observer peut-être des anciennes habitudes ou peut-être avez-vous déjà commencé à mettre en place des nouvelles habitudes. Alors, par rapport à tout ça, là, le fait qu'on ait notamment Vénus, encore Vénus, Mercure en Vierge, donc depuis la nouvelle lune, ils étaient là, ça nous montre qu'il y a pu avoir un plaisir aussi à faire ça, c'est-à-dire à planifier, à se dire ok, je vais faire ça, ça je le mets de côté, purification, tri, ça va ensemble, mais là, on voit aussi que Vénus par rapport à Mercure, c'est aussi au niveau de nos valeurs personnelles, donc de voir qu'il y a certaines valeurs qui nous desservent, à voir qu'il y a peut-être des choses que je peux dire habituellement qui me desservent aussi, quand je dis me desservent dans le sens, oui, dans le sens où ça ne me sert plus, parce qu'il y a des choses donc on a des habitudes, on va dire concrètes, des choses que je fais quand je me réveille, avant que j'aille me coucher, ce genre de choses, mais il y a aussi toutes ces habitudes de penser, qu'est-ce que je me dis à longueur de journée, qu'est-ce que je me dis habituellement dans telle situation, quelles sont les valeurs qui sont devenues tellement habituelles que je ne me rends même plus compte que ce sont des valeurs, et là, en fait, depuis le nouveau cycle, on a pu se rendre compte de ce genre de choses qui ne nous servent plus, et donc, il y a comme un tri par rapport à ça qui a pu être effectué. Une chose importante aussi ici, c'est quand même la présence de la conjonction Mars-Soleil, ça a pu nous amener dans le fait de se dire pour que j'ai une identité, je dois faire des choses, ce que je fais définit mon identité, on peut tomber là-dedans, ou on peut voir ça de l'autre côté, à savoir, si j'arrive pleinement à retirer de moi ce qui n'est pas moi dans la Vierge, on commence à avoir un semblant de dépouillement qu'on aura plus totalement au mois de novembre avec l'énergie scorpion, mais on peut déjà avoir ça parce que, quand on dit améliorer, on peut penser à ajouter des choses, c'est un peu ce que veut faire la Vierge, il y a un côté mental ici, mais là, j'ai envie de vous dire, moi je le sens comme ça, avec cette pleine lune ici qui est en poisson, on commence un peu à se dépouiller, c'est-à-dire qu'on va s'en rendre plus compte au mois de novembre, de qu'est-ce qu'on a fait là en fait, comment ça va nous servir à partir du mois de novembre, mais donc, il y a une notion de l'amélioration, ça veut aussi dire désapprendre, c'est pas forcément rajouter des choses, et ça on peut se tromper entre guillemets, donc ça ce serait dans le sens, je vais faire des choses pour nourrir mon identité, pour me définir, alors que je peux donc me définir, en retirant ce qu'il y a retiré, avec le fameux tri, et ensuite, faire des actions qui là sont des actions qui vont s'organiser plus naturellement, parce qu'elles partent de moi, quand je vous dis ça, on est quand même dans un axe assez énergétique, la Vierge, il y a cette notion d'être au service, mais il y a cette notion de soignant, en fait, dans le poisson, on a cette notion de guérison, et là en fait, ce qu'on peut guérir par rapport à nous, c'est réellement cette capacité qu'on a tous de partir de notre énergie, mais pour ça, donc il faut s'observer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on s'observe et on se dit, ok, mais j'ai remarqué que le matin, j'ai une facilité à faire ça, ou le contraire, moi c'est le soir que j'ai une facilité à faire ça, alors que le matin, pas du tout, alors pourquoi essayer de se forcer à faire certaines choses à certains moments qui ne sont pas adéquats ? Encore une fois, j'entends qu'on c'est possible, allez pas me sortir le truc tout de suite, oui mais au boulot, je peux pas, bref, là aussi, c'est ça le discernement, c'est de voir que dans certaines situations, c'est ainsi, mais dans d'autres, j'ai la liberté et le discernement aide finalement à se dire la vérité, une vérité qu'on verra donc aussi au mois de novembre de façon plus crue, mais donc là, c'est petit à petit. Aussi, ce dont je voulais vous parler, c'est le grand chapitre, le chapitre 1, on a Jupiter qui est carré à la Lune et qui est carré à Mars, donc Jupiter carré Mars, ça peut donner une tendance à, comment on dit ça, à se surestimer au niveau de notre capacité à faire, donc on peut là, pendant la période, trop s'en demander, on se disait, mais non, mais c'est normal, on peut trop s'en demander, donc on s'entend ici, si vous en avez conscience, pour vous, je vous inviterais justement à vous arrêter un peu plus et à voir peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas urgentes comme vous l'entendez, qui peuvent attendre plus tard, mais vous l'avez rajouté sur votre liste de choses à faire parce que c'est ainsi, n'est-ce pas, il faut les faire et il faut les faire maintenant alors qu'en fait, peut-être pas. Et également ici, avec Jupiter qui avait l'une, on peut ressentir une forme de frustration, à savoir que, comment dire, c'est, quand j'ai une frustration, c'est, on peut réagir un petit peu comme des enfants par rapport à nous, toujours, à se dire, non mais j'aurais voulu faire plus, etc., alors qu'en fait, c'est déjà très bien ce qui a été fait. Donc c'est de voir un peu ces différents enjeux qu'on peut se faire à nous-mêmes ici, pendant cette période-là, et donc petit à petit, accueillir les nouvelles habitudes que vous êtes en train de prendre, prendre le temps de voir ce qui est en train d'être mis, enfin, être placé, être mis en place. Également, quand même, je tenais à préciser qu'avec la Lune, qu'on joint Neptune, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais d'une certaine façon, là je vais en parler d'une autre façon, c'est simplement que parfois, on peut, surtout avec le carré Jupiter, on peut exagérer notre émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut prendre les choses peut-être trop personnelles, trop à cœur, on peut être très sensible à ce que la critique des autres, notamment, notre propre critique, aussi, pendant qu'on y est, mais également la critique des autres, et donc là, encore une fois, c'est de couper, en fait, de se dire, mais attends, là, parce que là, dans le poisson, il n'y a pas vraiment de limite, donc c'est de dire, mais attends, je peux couper, et on va le voir, on va le voir avec, avec la, c'est ça, avec le deuxième chapitre, on va voir qu'est-ce qui nous aide à couper, et qu'est-ce qui nous aide aussi à établir, pour le long terme, de nouvelles habitudes, donc on va le voir là maintenant. Établir de nouvelles habitudes Alors, j'ai appelé le chapitre ainsi, mais je vais continuer dans ma petite foulée, avant de vous parler d'établir de nouvelles habitudes, je vais vous parler de ce que je viens de vous dire dans le chapitre premier, à savoir, le fait de savoir se couper, de prendre la mesure entre moi et l'autre. Ici, dans la carte, on a toujours Saturne, Noeud, Sud, Pluton, en Capricorne, en signe de Terre, qui sont, en Trigone, à Mars et le Soleil, notamment. Et en fait, c'est assez intéressant au niveau des relations à l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne me définis plus par rapport à ce que je fais, à partir du moment où je me vois, donc peut-être ma vulnérabilité aussi, ici, et bien avec la présence de Saturne et Pluton, je peux prendre mon plein potentiel, ma pleine puissance, et je peux poser des limites saines. Et ces limites saines, donc, sont, on va dire, nécessaires ici, sont utiles par rapport aux critiques qu'on pourrait recevoir de l'extérieur. Il faut bien voir quand quelqu'un critique quelque chose en vous, quelque chose, ça veut dire que la chose vient l'agacer, donc, ce n'est pas forcément vous. En tout cas, si on est dans l'énergie de Pluton, Trigo, le soleil, on ne se laisse pas influencer par rapport à ça, et on garde notre directive. Voilà. Et aussi, de voir que grâce à ces signes de Terre, par rapport à la Lune, ici, poisson, on peut être pas mal dans les émotions, comme je vous le disais, se sentir submergé, ce genre de choses, par moment, et bien ici, ça nous donne la capacité de faire la part des choses. C'est-à-dire que parfois, on est donc obligé de fréquenter peut-être un type de personne, en parlant par exemple d'un collègue, quand on dit ça comme ça, où vous vous êtes engagé dans quelque chose et finalement, ça ne résonne pas vraiment, peut-être que ça n'a jamais résonné, mais bon, pour X raisons, vous avez pris ce chemin, c'est une expérience, encore une fois, et bien de se dire, de se centrer en fait sur notre puissance. C'est-à-dire que quand on se sent obligé de faire quelque chose, on a comme un état d'être, de victime quoi, de prisonnier, de condamné, genre pauvre de moi, je dois faire ça, ou je dois voir telle personne, etc. Et ça ne vibre pas, et on peut se laisser, on peut sentir même physiquement des sensations de maître. Là, je parle qu'on ne s'est pas obligé, on s'entend, si vous pouvez, coupez court, coupez court, on n'est pas... Mais donc, si on va dans notre puissance, ici le soleil, Trigone à Pluton notamment, et Trigone à Saturne, on peut donc revêtir une posture où l'autre ne me prend pas, c'est moi qui vais donner. Et en fait, à partir du moment où c'est moi qui donne, eh bien, je peux, là on est en vierge, j'ai le discernement pour donner ce qui est juste pour moi. Alors qu'on s'entend, si on est dans une posture de, je suis obligé, je suis le pauvre malheureux, etc., on a cette sensation limite de victime, qui peut être sur mon lien au poisson, et si l'autre nous prend quelque chose, il prend ce qu'il veut, donc c'est pas nous qui sommes dans la maîtrise. Ici, on s'entend, c'est pas une histoire de contrôler, c'est une histoire de se respecter. C'est beaucoup ça que ça nous dit ici. Donc, si j'arrive à être dans cette énergie-là, en tout cas, vous pourrez, ne serait-ce que vous en souvenir, si ça vous arrive, ce type de situation, présentement, c'est de se dire, mais c'est moi qui vais donner. Je ne dépends pas de l'autre. C'est pas parce que je n'ai pas envie ou que je ne le sens pas, etc., que je dois me positionner dans la notion de victime. Je peux donc tout simplement me positionner dans la personne qui maîtrise, déjà maîtrise soi-même, la Vierge, c'est la maîtrise aussi du corps et de l'esprit. Ici, on n'est pas dans le contrôle, mais on pourrait vouloir l'être dans le contrôle. Et là, vous sentez la différence. Le contrôle, il y a une notion de rigidité, surtout pas, il ne faut pas m'approcher, il y a un danger. Quand on est dans le contrôle, il y a un danger. Quand on est dans la maîtrise, on est dans un état quand même assez de paix intérieure. On n'est pas en train de combattre, etc. Donc, cet aspect-là est un très bel allié pour nous pendant cette période. C'est un exemple ici que je vous ai donné. Ça peut s'appliquer pour d'autres choses, mais dans l'absolu, on a cette capacité de se respecter et par là même de mettre en place, vous voyez, on y vient, de mettre en place de nouvelles habitudes plus saines pour nous, bien entendu. On est les premiers à en profiter, mais surtout qu'ils vont pouvoir durer parce que cet aspect Saturne-Soleil, ça peut durer dans le temps. Après, à chaque fois qu'il y a un aspect Saturne par rapport au Soleil, le Soleil, c'est l'énergie vitale, là on voit qu'on peut quand même bien maîtriser notre énergie, mais par rapport au fait qu'il y a la Lune en poisson avec Neptune, je pense, sincèrement, on peut trop en faire. Comme je le disais tout à l'heure dans le chapitre 1 avec Jupiter-Mars, on peut trop en faire. Donc c'est vraiment de toujours revenir à soi et de se dire « Hé, je dois aussi m'octroyer des pauses. » Voilà, c'est ce que je voulais vous dire au sein de ce chapitre-ci. Donc on va continuer. Concrétisation pour ce chapitre 3, tout simplement, parce que nous avons combien ? 4, 5, 6, 7 planètes en signe de Terre, donc ça fait pas mal. On n'a rien du tout en signe d'air, on va s'en parler, mais pour moi, c'est vraiment avec cet Uranus qui est un petit peu tout seul à l'heure actuelle en taureau, on voit que l'idée première, c'est de concrétiser, c'est que ça devienne palpable. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'habitude, j'ai beaucoup parlé de notre gestion, on va dire, au niveau des émotions, de se respecter, etc., d'écouter quand même son intuition, d'écouter son corps, savoir prendre des pauses, mais en ligne de fond, c'est vraiment de concrétiser. Donc les choses peuvent se concrétiser pendant cette lune, l'unique chose à nous donc de ne pas nous laisser envahir par nos émotions, envahir par critique des autres ou envahir encore par le stress ambiant. ça fait beaucoup de choses, c'est l'envahissement, c'est juste ça. À partir du moment où on arrive à revenir à nous, à se dire, ok, chaque chose est à une place, pas forcément sa place, on ne peut pas trop le savoir, eh bien, à mon sens, ça va. Mais ici, dans ce chapitre, au-delà de l'Uranus ici en taureau qu'on a déjà vu et que, comme je viens de vous le dire, ça permet de concrétiser nos idées, Uranus, c'est la notion d'idée, mais il est quand même coupé des autres. Donc, c'est comme si on concrétisait et on a le temps à là de concrétiser, à dire ça comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a aucune planète en signe d'air. À chaque fois, par exemple, avec mes étudiants en astrologie, si vous êtes dans le coin, les filles, j'ai tendance à dire que c'est toujours intéressant si on a une carte de regarder, donc là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de terre, donc de voir l'élément en présence, voilà, là, il y en a un, mais aussi l'élément en manque. Ça nous parle tout autant. Et là, donc, il n'y a pas d'air. L'air, ça touche beaucoup le relationnel, ça touche quand même pas mal le mental, mais au niveau du mental, on est servi avec la Vierge, en partie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est au niveau du relationnel pendant cette période. C'est de voir que ce n'est pas forcément la période la plus, on va dire, la plus évidente pour qu'on accorde notre attention, notre écoute aux autres. En fait, c'est surtout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit personne. Ça veut dire que dans l'absolu, on peut être, en fait, toujours préoccupé par ce qui se joue dans les choses qu'on doit organiser, qu'on doit faire, etc., alors même qu'on est avec l'autre. Donc, c'est simplement, tout ça pour dire, c'est simplement pour dire qu'au niveau du relationnel, d'essayer d'être à l'écoute. On n'est pas forcément aidé dans les énergies. Donc, d'essayer d'être à l'écoute le plus possible. mais le tout, encore une fois, c'est d'être à l'écoute et pas d'absorber au niveau émotionnel parce que ça, on est pas mal sensibles. Donc, pour moi, tout me ramène à cette posture que nous offre le trigone Pluton-Saturne au Soleil et à Mars. On veut avancer. On veut aussi collaborer s'il y a des collaborations qui ont déjà vu le jour. Et l'unique chose, c'est vraiment d'être à l'écoute. Je crois que ça, c'est un des trucs qu'on peut parfois oublier. Être à l'écoute. Donc, de laisser l'autre s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire le laisser nous envahir. C'est-à-dire que parfois, on peut parler, ça peut nous arriver à tous et en fait, c'est limite, c'est de l'émotionnel. On laisse couler le truc et en fait, ça n'a ni tête pour l'autre mais on l'envahit avec nos mots et donc les émotions qui sont derrière vu qu'on est tous là très sensibles en cette période. Donc, c'est d'écouter et de savoir respecter encore une fois ses propres limites. Finalement, de se permettre toujours un peu plus de dire non. Voyez, prendre un exemple mais de poser une limite, de poser une frontière, de dire, ben là, non. Là, c'est bon ce que tu m'as dit. Voilà, jusque là, je peux écouter mais après, non. Et ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut dire au contraire, je t'aime encore plus et je te permets de te regarder en te disant peut-être non parce que des fois, on se perd dans les mots et en fait, on ne s'écoute plus, on ne fait même pas attention à l'autre, ça pourrait être quelqu'un d'autre, c'est pareil. Donc, de voir en fait ces mouvements, on va dire, qui peuvent se jouer. voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc, pour résumer, on est vraiment dans une pleine lune qui nous offre l'opportunité d'aller toucher à de magnifiques inspirations, à ce qu'on veut, limite, à ce qu'on souhaite le plus pour soi, mais de voir que ce qu'on souhaite le plus n'est pas tant extérieur à nous mais bel et bien intérieur. On a une très belle porte d'entrée pour aller se voir soi-même, etc. De voir que si pendant la période ça vous arrive de vous sentir submergé que ce soit de choses à faire ou d'émotions, vous êtes énervé, vous ne savez pas pourquoi, c'est aussi naturel. Et donc, vraiment de se donner des espaces, des bulles d'air, justement, il manque d'air, donc des bulles d'air pour prendre le temps de respirer, pour sortir un petit peu les mains de la matière parce qu'on peut être des fois un peu trop lourd sans se rendre compte avec toutes ces choses à faire qu'on se met sur le mental, sur le dos. Et j'ai envie de vous dire on va se voir après pour le nouveau cycle où là on va être vraiment plus dans le relationnel. Là on pourrait dire que c'est une préparation, on se prépare nous-mêmes à être les plus définis pour nous-mêmes et ainsi pour les autres. Ça va se faire un petit peu plus tout seul. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Les énergies sont très condensées, on s'entend en fonction des cartes. Et n'hésitez pas à joindre l'infolettre si ce n'est pas déjà fait. C'est là où je vous parle de tout ce que je viens de vous parler dans le Flash Info notamment mais pas que. Parfois il y a des petites inspirations qui se glissent. Également parce que des fois on me pose la question par rapport aux consultations en astrologie. Justement par l'infolettre de temps à autre je pense vous proposer des disponibilités. C'est quelque chose que je fais bien moins. Les consultations individuelles, j'accompagne en fait des entrepreneurs où là on va voir le thème astral entre autres choses mais d'un point de vue individuel j'ai arrêté les consultations one shot en une fois. Par contre je me tâte un peu à reprendre en deux rencontres. Vous verrez. En tout cas si vous êtes intéressés l'infolettre c'est le meilleur endroit pour ça parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place quand j'en proposerai. Et voilà. Donc peut-être si vous êtes à Montréal peut-être que je vous verrai le jeudi 12 septembre pour le concert lunaire. Peut-être encore une fois si vous êtes à Montréal je vous verrai en date du 12 octobre pour la route des possibles sur les chemins de vie etc. Et puis sinon peut-être que vous êtes déjà inscrits à l'alchimie des astres merci beaucoup d'ailleurs à celles qui sont présentes j'ai hâte qu'on commence et d'ailleurs on commence en date de cette pleine lune et puis comme je vous le disais on date du 25 septembre il y a un recalibrage stellaire d'air oui c'est le mois de septembre vous voyez même dans les activités voilà tout est arrivé là donc voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si tel est votre bon désir bien entendu et je vous dis donc à la prochaine vidéo ou à travers les réseaux sur Instagram notamment je vous donnerai sans doute des nouvelles par là à bientôt abonnez-vous à bientôt